Maintenant il y a un point qui est assez marrant, c'est justement le point de différenciation qu'on va avoir sur ce smartphone par rapport au PESMART 2019 Aujourd'hui on va jouer à un jeu, alors vous allez voir, j'ai un petit jeu assez rigolo On a d'un côté le Honor 10 Lite et d'un côté le Huawei PESMART 2019 On va essayer de deviner lequel est le smartphone de Huawei, lequel smartphone de Honor, vous allez voir c'est un peu compliqué Attention vous êtes prêts, vous avez 10 secondes Deux smartphones, lequel est celui de Huawei, lequel est celui de Honor Attention il se ressemble, c'est pas très facile, attention Deux secondes, un, deux, taf ! Allez, vous me marquez ça en commentaire Dans ma main gauche, un smartphone, dans ma main droite, l'autre Vous marquez en bas, main droite, main gauche Si c'est le Honor 10 Lite ou si c'est le Huawei, le PESMART 2019 Allez-y, mettez la pause, marquez ça et après on reprend En fait c'est vachement dur à savoir parce que ces deux smartphones se ressemblent énormément Vous avez dans les deux cas la petite encoche goutte d'eau, vous avez dans les deux cas un écran de 6,21 pouces Donc face au produit, c'est très compliqué de savoir qui est qui Alors celui-là avec le dos noir, c'est le Huawei PESMART 2019 Tandis que celui-là, c'est avec le dos bleu, c'est le Honor 10 Lite Alors le Honor 10 Lite, je suis très content de pouvoir vous en parler parce que l'année dernière, je vous avais déjà présenté le Honor 9 Lite Voilà cette année son petit frère, le Honor 10 Lite, très cool Alors le Honor 9 Lite, moi c'est Justine, si vous ne savez pas, Justine c'est ma compagne Et c'est elle qui l'a, ça fait un an qu'elle l'utilise et franchement elle est très contente Et je trouve le smartphone est assez cool Alors il n'est pas une bombe atomique, il y a des trucs sur lesquels il va être un peu plus faiblard Notamment sur la partie photo, il va manquer un peu de contraste, bon ça n'a pas été extraordinaire Cette nouvelle version 2019 vient très clairement prendre la suite mais sans grande prise de risque Néanmoins, c'est un smartphone que je trouve vraiment bien Vu le positionnement tarifaire, il est très intéressant et je vais vous dire pourquoi Déjà je vais vous parler de son design, que je trouve franchement très très bien réussi Vous avez ce design avec cette toute petite encoche qui est très sympa, encoche goutte d'eau Vraiment fin 2018 mais qui reste très actuelle, petit haut-parleur qui est dissimulé là Menton, qui n'est pas le plus grand, franchement ça va, je trouve que du point de vue de la face avant elle est bien Je vais vous parler de l'écran dans quelques instants Le dos c'est un dos en plastique, alors point négatif, il prend les traces de doigts comme son petit frère Le PSmart 2019, les réduire également, il marque très très rapidement Les caméras sont bien situées, elles dépassent légèrement mais pas trop Vous avez un effet 3D avec un petit angle qui est donné sur le côté Je trouve ça bien, alors sur le côté c'est pas révolutionnaire, c'est des très très simples Boutons pour l'allumer, pour l'éteindre, boutons de volume Un haut-parleur ici, micro USB, prise jack, ici il n'y a absolument rien Et au-dessus, vous avez votre lecteur de carte SIM Soit de nano SIM, soit une nano SIM, une carte micro SD On en parlera dans quelques instants, la prise en main est bonne, on trouve très facilement La position du lecteur d'empreintes digitales qui marche extrêmement bien Vous touchez, ça marche, pour déverrouiller directement Oh, je mets en face à la reconnaissance faciale, ça marche, c'est très rapide Franchement, de ce point de vue là, en termes de design, je le trouve beau, je le trouve bien réussi Ça c'est cool Maintenant, autre point qui est intéressant, il a un écran de qualité Vous avez un écran qui occupe 90% de la face avant C'est un écran LCD, il a une diagonale de 6,21 pouces, résolution 2340 par 1080 pixels Ratio 19,5 neuvième, ça fait beaucoup de chiffres Mais ce qu'il faut vraiment comprendre là-dedans, et ce qui est très intéressant avec cet écran-là C'est qu'il sera parfaitement adapté pour du multimédia et pour jouer à des jeux vidéo Typiquement, c'est faire une partie d'Asphalt Nitro là-dessus, c'est cool C'est pas le smartphone le plus dingue, le plus puissant Mais par contre, pour se faire plaisir, pour jouer à des jeux, vous voyez C'est cool, vous allez pas jouer à des jeux Trop gourmand, évitez les Fortnite, quoique Mais pour jouer à des petits jeux comme ça, et même du PUBG, résolution moyenne, ça tournera Donc ça c'est cool Et même pour du multimédia, c'est franchement sympa Vous venez cramper, vous venez zoomer un petit peu dans l'écran Ça marche, c'est sympa Donc de ce point de vue là, l'écran est franchement agréable Maintenant, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'il n'est pas hyper lumineux Donc si vous le mettez en plein soleil, vraiment face au soleil, vous allez commencer à galérer Mais il faut vraiment chercher des histoires et le mettre face au soleil Vous allez à l'extérieur au soleil, j'ai fait le test, ça marche, rassurez-vous Franchement c'est cool Maintenant, je sais pas si vous le voyez, mais il tire quand même un petit peu vers le bleu Pour le corriger, c'est très facile Vous allez dans affichage, vous allez dans mode et température de couleur Et là, vous pouvez venir modifier légèrement Vous le réchauffez, vous faites ce que vous voulez, vous allez voir Ça corrige, c'est vachement sympa Maintenant, il y a un truc qui est pas ouf là-dessus C'est un peu comme sur le PlaySmart Le problème, c'est l'audio, l'audio est beaucoup trop médium Et il arrache un peu Ça fait vachement mal aux oreilles, j'aime pas trop Et lorsque vous l'écoutez au casque, exactement comme sur le PlaySmart 2019 Le problème, c'est que la sortie casque est un peu faiblarde Il mériterait d'avoir un poil plus de puissance Par contre, il a vraiment de bonnes performances Comme sur le Huawei, le PlaySmart 2019 Vous avez un Kirin 710 couplé à 3 giga de RAM Alors si ça vous parle pas, dites-vous bien que c'est un soc qui va être suffisamment performant Pour, je dirais, 3 quarts des utilisations standards Si vous avez besoin de plus de puissance Pour aller notamment chercher sur des jeux et sur du multitâche Il y a un moment, vous arriverez, vous allez être limité Mais d'un autre côté, c'est un smartphone qui coûte un peu plus de 200 euros On va pas acheter un smartphone de ce prix-là pour venir rechercher le max de puissance Le max de performance Avec ça, par contre, pour un usage standard Voir un peu plus, vous serez franchement tranquille Et ça marche très bien D'autant plus qu'en termes de stockage Vous avez 64 gigas de stockage Extensible, comme je vous le disais Grâce à une carte micro SD jusqu'à 512 gigas Donc ça aussi, c'est super cool En plus de ça, l'autonomie est solide Vous pouvez le tenir jusqu'à 2 jours 2 jours, vous êtes cool Vous n'êtes pas un sauvage Vous n'êtes pas tout le temps en train de jouer à des jeux Sur des applis, à droite, à gauche, ci et ça Sur les réseaux sociaux Mais vous pouvez le tenir 2 jours sans problème Il a une batterie de 3400 mAh Le tout complètement optimisé De point de vue logiciel derrière Ça marche, ça fonctionne Pour moi, vous le tenez entre une journée et une journée et demie Si vous utilisez souvent votre smartphone Si vous êtes vraiment un sauvage, vous allez le garder une journée Par contre, attention Il n'a pas de recharge rapide On a dessus une recharge en micro USB Il vous faut un peu plus de 2 heures pour leur mettre une recharge complète Donc prévoyez Organisez-vous C'est un truc qu'il faut un petit peu anticiper Pour ne pas se retrouver en galère Notamment dans les transports en commun Si vous avez besoin d'un GPS et compagnie Ça peut rapidement être compliqué Donc l'autonomie est pas mal Mais prévoyez le coût de la recharge Parce que je vous dis Ce n'est pas le truc qui vaille le plus vite Par contre, l'expérience utilisateur au niveau de l'OS est cool EMUI 9 Sur un Android, 9 pailles Ça marche, c'est éprouvé C'est plutôt agréable Après, des fois on peut regretter que cet OS vous installe quelques applis en plus par défaut Comme Booking et compagnie Bon, ceci étant dit, c'est un point de détail Dans le pire des cas, il existe des skins Si ces applis, vous ne les voulez pas Vous n'avez qu'à les mettre de côté Voilà, ça c'est pas bien grave Maintenant, il y a un point qui est assez marrant C'est justement le point de différenciation qu'on va avoir sur ce smartphone Par rapport au P Smart 2019 C'est sur la partie photo-vidéo Non pas sur le capteur à rien Parce qu'on retrouve un 13 mégapixels Qui ouvre à f1.8 plus un 2 mégapixels Qui va être là pour l'effet bokeh Mais la vraie différence se fait à l'avant Il faut voir que vous avez la même petite encoche Là-dessus, vous avez une caméra de 24 mégapixels Avec une ouverture de f2.0 Elle a fonctionné forcément un peu mieux Que celle du P Smart avec sa caméra de 8 mégapixels Je n'aimais pas particulièrement le rendu Je ne trouvais pas terrible Le rendu des couleurs pas extraordinaire Les contrastes pas géniaux Là-dessus, ça marche mieux D'une manière générale On va se retrouver sur des photos Qui sont sensiblement les mêmes Que celle du P Smart 2019 Il y a d'un côté la partie hardware Partie matérielle Comme on est forcément sur le même appareil photo Les photos ne vont pas être vraiment différentes Néanmoins, il y a un traitement logiciel Qui semble être un tout petit peu différent Ce n'est pas extraordinaire Vous n'allez pas avoir les photos avec le plus gros contraste Vous n'allez pas avoir des couleurs sursaturées Ce n'est pas forcément ce qu'on recherche d'ailleurs Mais vous n'allez pas avoir des photos complètement dingues Mais par contre, pour avoir quelques souvenirs Pour partager sur des réseaux sociaux Ça marche, c'est efficace C'est pas dingue Mais une fois de plus Pour un tarif un peu plus de 200€ On ne lui en voudra pas Par contre, de la même manière Comme sur le P Smart 2019 Vous allez pouvoir filmer jusqu'en 1080p 1920 par 1080 A 60 images par seconde D'un autre côté Avez-vous besoin de filmer en 4K Souhaitez-vous filmer en 4K Lorsque vous achetez un smartphone Qui coûte un peu plus de 200€ Je vous laisse répondre à cette question En bas, en commentaire Il n'est pas trop mal ce smartphone Alors là, je l'ai tordu un petit peu pour la vidéo On est sur les capteurs arrière 1080p 60 images par seconde Ça fonctionne C'est pas là-dessus qu'on va faire Les vidéos les plus folles Les photos les plus folles Mais pour quelques souvenirs Et un rendu classique Vous ne serez pas déçus Le mode portrait N'est pas complètement dingue Ça fonctionne Voilà On ne va pas lui en demander plus Ce n'est pas un smartphone Optimisé pour la photo Pour moi, ce smartphone C'est un smartphone équilibré Qui va vous proposer Une solution intéressante Un smartphone suffisamment puissant Pour pouvoir faire tourner trois quarts Voir un peu plus De toutes les applications Du Play Store Et compagnie Ça c'est cool Pour vos usages L'autonomie est sérieuse Les photos sont pas mal L'écran est de bonne qualité Pour le multimédia Pour les jeux vidéo Pour moi On est sur un smartphone Qui est franchement Très intéressant Lorsque vous ne voulez pas dépenser Trop d'argent Mais vous voulez derrière Une fiche technique solide Et un smartphone Qui pourra vous accompagner partout Donc pour moi Le Honor 10 Lite Est une belle évolution Du Honor 9 Lite Ils ont été plus loin Ils ont vraiment tenu compte Des standards actuels Pour garder un smartphone D'entrée Milieu de gamme Vraiment Dans l'air du temps Ça c'est vraiment une mission réussie Et le deuxième point Qui est intéressant C'est de se dire Quelle est la différence réelle Quelles sont les différences réelles Entre le Honor 10 Lite Et le Huawei P Smart 2019 Pour moi Il y a deux grosses différences La première C'est effectivement Ce qu'on va retrouver Au niveau de la caméra avant 8 mégapixels 24 mégapixels Mais au delà de ça C'est vraiment un beau 24 mégapixels Le 8 Je ne suis pas hyper hyper fan Et la deuxième différence C'est le prix C'est assez bizarre Parce que ce Honor 9 Lite Est moins cher Que le Huawei P Smart 2019 Ça ne se joue à pas grand chose Et le prix va différer En fonction de leur vendeur A l'autre D'ailleurs S'il vous intéresse Vous avez mis les liens En bas Dans la description Vous pouvez aller jeter Un petit coup d'oeil A la question Est-ce que je dois acheter Ce Honor 10 Lite Devoir Devoir acheter Bon je dirais Non on ne doit pas l'acheter Par contre Est-ce que je peux l'acheter Et est-ce que c'est un bon smartphone D'entrée Milieu de gamme Pour moi Ouais Ouais Oui 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 c'est mieux que ouais C'est un bon smartphone C'est un bon équilibre C'est un smartphone Qui fait quelques promesses Je trouve qu'il les tient C'est intéressant Voilà Après je ne sais pas Ce que vous en pensez Est-ce que vous avez déjà eu Le 9 Lite Qui est juste là Est-ce qu'il vous a plu Est-ce que vous avez Le 10 Lite Est-ce que vous avez déjà Un smartphone de Honor Et si ce n'est pas le cas Est-ce que vous avez un smartphone Dans ce budget 200 220 230 240 euros Qu'est-ce que vous pensez De ce Honor 10 Lite Est-ce qu'il peut vous faire l'œil Vous le marquez tout ça en bas Et je vous invite A aller consulter ma playlist Vous allez trouver bien évidemment Le test Du P Smart 2019 2019 J'ai du mal à l'articuler Et plein d'autres smartphones Donc ça c'est cool Et n'oubliez pas de vous abonner Parce que d'ici quelques jours On part directement Voir le nouveau smartphone Les nouveaux smartphones de Samsung Ceux de Huawei Ceux de Xiaomi Ceux de tout le monde Ceux de iSense Ceux de Wiko Il va y avoir plein de trucs Hyper cool Je vous embrasse A très bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada